Salut à tous, bienvenue sur BAS TV. Alors, Magali Berda qui décide de ne plus se laisser faire réagit au live qu'il y a eu hier sur Twitter avec Maudir, Bouba et un député. Elle tacle beaucoup Maudir. Je vous laisse avec sa story. Bon, mes amours, j'espère que vous allez bien. Tous les soirs maintenant, je vais faire la petite story du frustré. Alors, la petite story du frustré, c'est ma petite réponse en frontale aux gens qui continuent à raconter n'importe quoi juste pour vous salir. Ça fait des mois que je subis, que je ne dis rien parce qu'ils ont eu des méthodes très, 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 très spéciales. La justice fait son travail. Et puis, aujourd'hui, j'ai décidé de me battre. Comme je vous l'ai dit dans ma story il y a une semaine, j'ai décidé de ne plus me laisser faire. Et il est temps, pour moi, de rétablir certaines vérités et d'arrêter de me laisser salir gratuitement, détruire gratuitement, juste parce que certains rageux, certains hommes qui se considèrent comme des hommes ont envie de me voir disparaître. Eh bien, non, messieurs, je ne disparaîtrai pas. Et non, messieurs, je ne me laisserai pas faire. Donc, aujourd'hui, ma réponse, ce sera sur le hashtag sponsorisé. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de sujets dont beaucoup veulent parler et je n'ai aucun souci là-dessus parce que c'est mon métier. Je le fais depuis 2016 et je suis très, très fière de ce que j'ai fait. Je suis très fière de mon métier. Bien évidemment qu'il y a des choses à réguler. Bien évidemment qu'il y a des choses à améliorer. Bien évidemment, tout ça, il n'y a pas de sujet. Je le dis depuis des années, donc je ne vais pas le redire. Là, je vais parler par exemple du hashtag sponsorisé. Il est vrai que quand on fait, quand un influenceur fait de la promotion d'un produit ou d'un service, il doit mettre le hashtag sponsorisé. Ça a été rappelé encore par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il y a quelques jours sur son compte Twitter. C'est un délit de ne pas le mettre. Voilà, c'est obligatoire de prévenir le consommateur de mettre un hashtag sponsorisé sur toutes les publications qu'on va faire liées à un partenariat. Voilà, donc je viens de vous poster le tweet du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui rappelle effectivement que c'est une pratique commerciale trompeuse de ne pas prévenir le consommateur que nous sommes payés pour faire la promotion d'un produit et qu'on doit l'indiquer au consommateur. Quand j'ai monté l'agence en 2016, je me suis renseignée en fait parce que c'est vrai que c'était très flou. On ne savait pas vraiment ce qu'il fallait faire, pas faire. Et je vous parle de ça en 2016. Donc, je me suis rendue à la RPP. La RPP, je leur ai demandé qu'est-ce que je dois faire, etc. Ils m'ont dit que c'est un petit peu les mêmes règles que la publicité. Donc, on doit prévenir le consommateur. Ils m'ont répondu. Donc, c'est comme ça qu'est né. Enfin, c'est comme ça qu'est né. Non, ce n'est pas comme ça qu'est né. C'est comme ça que moi, dans mon agence, j'ai demandé aux influenceurs de mettre les hashtags sponsorisés sur chaque promotion. Et nous l'envoyons systématiquement aux influenceurs depuis, je crois, 2016 ou 2017. Et non pas depuis 2022 que tout le monde se réveille. Donc, c'est facile de diaboliser les gens, les influenceurs, et de dire, oh là là, mais il y a des problèmes. Oui, il y a des problèmes parce que oui, il y a des agences qui n'envoient pas les hashtags sponsorisés à leurs influenceurs qui ne l'auront même pas expliqué. Très clairement, il y a des agences qui n'ont même pas expliqué à leurs influenceurs qu'ils devaient mettre le hashtag sponsorisé. Il y a des influenceurs qui sont indépendants et qui ne le savent pas non plus. Il y en a qui le savent, qui ne veulent pas le mettre. Il y en a qui le mettent. Il y en a qui respectent les règles, etc. Il y a de tout, comme dans tous les milieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais répondre pour moi et pour mon agence. Je n'incrimine personne parce qu'encore une fois, je ne suis pas la police et ce n'est certainement pas à moi de faire la justice, contrairement à certains qui se prennent pour des justiciers. C'est à la police, à la DGCCRF de faire son boulot et je n'ai pas à incriminer des gens publiquement, etc. Ce n'est pas mon rôle. Mais en tout cas, je vais parler pour moi. Oui, c'est une obligation. C'est important pour nous. Nous, en tout cas, on a fait le nécessaire et je vais vous le montrer. Donc, j'ai décidé de vous poster un message, de vous montrer un message que j'ai fait en 2017. Non pas là, en 2022, depuis que tout le monde parle de hashtag sponsorisé. Mais j'ai pris conscience, moi, depuis déjà des années qu'il fallait mettre le hashtag sponsorisé parce que je me suis renseignée, parce que j'ai cherché à comprendre, parce que j'ai cherché à savoir. J'ai eu des réponses de la RPP et que du coup, j'ai fait ce travail de dire aux influenceurs qui sont dans mon agence de mettre ce hashtag sponsorisé sur leur publication sponsorisée. Et pour vous le montrer, j'ai choisi de vous publier un message que j'avais fait donc en 2017 à un influenceur avec qui je travaillais qui s'appelle Mundir. Vous connaissez tous Mundir ? Voilà, Mundir qui est donneur de leçons et qui passe ses journées à démonter les influenceurs. Oublie qu'il a été influenceur, qu'il l'est encore d'ailleurs et qu'on lui a dit, c'est moi qui lui ai dit qu'il fallait mettre le hashtag sponsorisé. C'est moi qui lui ai appris ça en 2017, pas en 2022. Alors, vous allez me dire pourquoi je parle de Mundir, etc. Parce qu'en fait, vous n'avez pas vu, mais Mundir a fait un live encore aujourd'hui où il a vomi beaucoup de choses, dit beaucoup de choses, etc. Et en fait, ça y est, flemme. J'en ai marre de toujours encaisser sans rien dire, subir. Il y en a qui essayent de vous raconter n'importe quoi, qui essayent de vous mettre dans la tête des choses. Toujours sur moi, mon nom, toujours le mien, le mien, le mien, que le mien parce qu'ils ont envie de vous emmener là où ils veulent, eux en fait, dans leur haine et dans leur haine de ma personne. Pas de mon métier, pas de ce qu'on fait puisque ça n'a même pas ce qu'on a fait. Ils ne vous diront pas ce qu'on a fait de bien. Ils ne vous diront que du mal et des fois bien, 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 bien mentir ou bien manipuler. Mais ils ne vous diront jamais le bien. C'est juste pour vous emmener là où ils ont envie. Vous vous emmener vers la haine. Voilà. Et ils s'en sortaient bien jusqu'à présent. Mais je ne laisserai plus faire parce que j'ai décidé de me battre maintenant. C'est fini tout ça. Donc, je suis très heureuse de pouvoir vous justifier aujourd'hui que depuis, effectivement, 2016-2017, donc la création de mon agence, nous demandons aux influenceurs de mettre ce hashtag sponsorisé. Tous nos influenceurs, téléréalité ou pas, comme vous nous dire. Et après, ben voilà, chacun doit faire attention, doit prendre ses responsabilités. Et je ne suis pas responsable des autres agences. Je ne sais pas si les autres agences qui parlent aujourd'hui d'éthique et compagnie le faisaient aussi en 2017. Peut-être qu'ils le faisaient, peut-être qu'ils ne le faisaient pas. Moi, j'ai peut-être fait des erreurs qu'ils n'ont pas fait. Peut-être qu'ils ont fait des erreurs que moi, je n'ai pas fait. Voilà. C'était très flou. Tout était très flou. Mais ce qui est important, c'est de faire les choses et d'en assumer les conséquences et de montrer qu'on est dans de bonnes... En fait, qu'on est là pour faire les choses correctement. C'est très important pour moi. Malheureusement, sur le sujet des influenceurs, il y a beaucoup de gens qui parlent et qui se mêlent du sujet et qui font beaucoup de buzz parce qu'ils s'attirent beaucoup de lumière autour de ça. au lieu de venir poser les questions directement aux personnes concernées, c'est-à-dire moi, puisque je me fais lyncher quand même de partout depuis plusieurs mois. Je me fais... Enfin, voilà, je subis beaucoup de délations, d'acharnements. Je n'ai aucun problème avec la délation. Je n'ai pas peur puisque je n'ai rien à me reprocher. Mais beaucoup de c'est Berda, c'est Berda, c'est Berda, c'est Berda. Eh bien, la Berda, elle va vous montrer qu'elle a fait les choses correctement depuis longtemps et qu'elle a été une des premières à demander justement à ces gens de faire les choses correctement, notamment. Quand je dis ces gens, c'est en plus, Moundir, fais attention parce que j'ai vu que sur ton compte Instagram, ta dernière photo publication Winamax, qui est, je pense, un partenariat puisqu'il y en a beaucoup. Je pense que tu es sponsorisé par Winamax et que donc tu es rémunéré par Winamax. Tu ne mets pas le achat sponsorisé, donc fais attention parce qu'avant de donner des sons de morale et de faire de la délation sur tout le monde et de toute la journée parler sur les influenceurs de télé-réalité, les rabaisser, les humilier, voilà, donc quand on s'en prend aux gens toute la journée, il faut être irréprochable, c'est important et surtout quand dans ton feed, tu vois que la majorité de tes posts, c'est sur du poker et que donc tu vantes les mérites du poker et que tu dis que c'est super cool de jouer au poker, c'est génial, on y va tous ensemble et tout, c'est cool mais jouer au poker, c'est potentiellement dangereux aussi. Donc, il faut aussi prévenir les gens que ça comporte des risques de jouer aux jeux d'argent. Comme notre ministre l'a dit sur Twitter et comme je te l'avais moi-même dit en 2017, donc tu ne peux pas dire que tu ne savais pas, voilà, donc avant de taper sur les autres, il faut regarder ce qui se passe chez soi et je suis ravie en tant qu'agence d'influenceurs de, voilà, peut-être qu'on a fait certaines erreurs, peut-être que dans d'autres cas, non, peut-être que d'autres cas, oui, enfin bref, chacun voit sa porte et encore une fois, je n'ai pas de soucis là-dessus mais voilà, c'était important pour moi de vous dire la vérité, les choses parce que je commence à être fatiguée d'être tout le temps mise au devant du truc en disant c'est Berda, c'est Berda, c'est Berda, il n'y a pas de Berda, il faut arrêter, ça y est, c'est bon, c'est bon les gars, il faut arrêter, vous êtes 14 mecs sur mes côtes, enfin 14 mecs connus là sur Twitter à faire vos petits lives et vos petits machins, y compris même des députés maintenant, c'est génial, mais appelez-moi, demandez-moi et je serais ravie de vous montrer les choses, il faut vraiment s'intéresser aux choses, enfin en fait, il faut enquêter avant de juger, il faut mener des petites enquêtes, c'est ce que fait la police. Voilà, donc très important effectivement de mettre le hashtag sponsorisé sur toutes les publications, si vous regardez nos influenceurs même sur les stories, quand ils mettent le code promo, ils mettent le hashtag sponsorisé pour que vous sachiez que c'est un partenariat. Moi, je leur demande de ne pas mettre hashtag ad, même le hashtag ad pour moi, ce n'est pas normal parce que le hashtag ad c'est anglais et qu'on parle à des consommateurs français, donc c'est important de leur parler en français et de marquer le hashtag sponsorisé pour que ce soit très très transparent et c'est ce que j'ai demandé donc depuis des années. Donc le sujet quand certains prennent le tweet de Bruno Le Maire en me le mettant en pleine figure en disant oh là là, regarde Berda, regarde Berda, regarde Berda, eh bien vous ne savez pas, vous ne savez pas les choses donc vous ne pouvez pas parler et c'est très dangereux de parler sans savoir parce que vous pouvez, ça peut avoir des conséquences graves sur une personne. Voilà, donc je suis ravie de me justifier, j'en avais envie puis je suis contente de vous expliquer les choses. de vous expliquer les choses.